En même temps, tu pouvais voir qu'il était puissamment utilisé de la parole de Dieu, et en même temps, tu pouvais voir qu'il laissait vraiment s'exprimer sa propre chair. Il avait à la fois cette force de l'éternel et cette faiblesse de laisser sa chair parler. Regardez par exemple la première fois où il a laissé sa chair parler, et c'est dans le chapitre qui suit, Samson descendait à Tima et vit une femme parmi les filles des Philistins et il demande à son père et à sa mère d'aller marier une philistine. Là, tout de suite, son père lui dit, mais tu ne peux pas faire ça. Tu es censé être mis à part. De toute façon, Israël ne fait pas ça. Le Seigneur nous avait prévenu, nous allons entrer dans une terre dans laquelle il y aura d'autres nations, mais nous ne devons pas faire alliance avec ces nations. En aparté, je n'ai pas voulu aller dedans, mais rappelez-vous qu'ils devaient chasser ces Philistins au départ. Amen, ils devaient tous les chasser. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait, et ils se retrouvent avec ce genre de problème où éventuellement, il y a des jeunes qui se lèvent et qui veulent aller avec les filles du monde. Amen, ça ressemble à des choses contemporaines encore aujourd'hui. Amen, encore aujourd'hui, on a malheureusement des chrétiens qui regardent dans le monde, des chrétiens et des chrétiennes, amen, les deux, qui regardent dans le monde et qui veulent s'associer avec le monde. Amen. Laisse-moi dire à un jeune garçon, une jeune fille qui n'est pas encore mariée, c'est dans la maison de Dieu que tu dois trouver ton mari ou ton mari. Amen. Regarde-moi dans le monde. Et la raison est simple. Ce n'est pas que, tu sais, il n'y a que des gens qui ne sont pas beaux. Non, il y a des gens très beaux dehors. Bon, plus de maquillage, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Mais, c'est très beau. Il y a des très beaux, il y a toutes sortes de styles, il y a toutes sortes de choses. C'est très attirant. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas seulement rencontrer le physique. Tu veux d'abord assurer du spirituel. Et par contre, une certitude, c'est que dehors, c'est pourri spirituel. Amen. Donc, tire un trait seulement sur le monde. Amen. Pour faire court, tire un trait. La seule chose que ça va t'apporter, c'est de t'éloigner comme Samson a été éloigné. Il a persisté, il est allé jusqu'au bout, et malheureusement, ça a causé sa perte. Amen. Tu dois chercher dans la maison de Dieu. Amen. Donc, déjà, dans cette première catégorie, Samson est allé chercher une fille chez les Philistines. Amen. Alléluia. Et quand il est en route, regardez, Samson descendit avec son père et sa mère, au verset 5, pardon, juge 14, 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Tiba. Lorsqu'ils arrivèrent aux villes de Tiba, voici un jeune lion rugistant vint à sa rencontre. L'esprit de l'éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un cheveau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Donc on voit, wow, l'éternel est avec lui. Amen. L'éternel lui a permis, il a donné la force de déchirer un lion. Mais, il y a des petits détails là qui peuvent sur moi. Alors, revenez dans Josué 13. Regardez le verset. Voilà, juge 13, verset 14. Elle ne voudra d'aucun produit de la vie. Elle ne boira ni vin ni du corps pauvre. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Donc, elle ne devait pas manger le fruit de la vie à cause de cet enfant. Mais quand cet enfant qui est devenu grand va vers les Philistines, il passe par une ville. Et c'est là où il rencontre ce lion-là. Amen. Tu sais, en tout cas, il se pose la question, qu'est-ce qu'il faisait à la vie ? Je vous laisse cette parole en ouverture. Amen. Vous irez creuser. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Amen. Rappelez-vous de ne jamais être trop proche de ce qui vous sépare du monde. Amen. Si c'est pour vous séparer du monde, denez-y-vous loin. Amen. Peut-être que ce lion-là, c'était un avertissement. Amen. Peut-être que ce lion-là était aussi pour le prévenir d'un danger potentiel. Amen. Oui, Dieu a été avec lui à ce moment-là et Dieu lui a donné la force. Mais écoutez, Dieu n'est pas obligé de te délivrer toujours du lion. Amen. Tu peux juste fuir le lion. Tu n'es juste pas obligé d'aller là où il y a le lion. Amen. Tu sais, les gens-là font peur de rire. Je ne sais pas s'il y en a qui sont ici comme ça. Qui aiment les... Comment on appelle ça les montagnes russes ? Il y en a quand même. Il n'y en a pas peur. Ce n'est pas péché d'aller vers le montagnes russes. Il ne faut juste pas avoir peur. Il y en a qui aiment l'espoir dangereux, qui aiment le soir en parachute. Ah, il y en a quand même qui aiment ça. Non, mais il y en a qui aiment ça. Et il y a d'autres choses qui sont dangereuses. Il y en a, ils aiment jouer avec les insectes. Il y en a qui aiment. En tout cas, ils se mettent en danger de toute façon, de toutes différentes manières. Mais, tu sais, spirituellement, là, reste loin de ce que tu sais être la consécration. Le problème de Samson, on va le voir dans d'autres exemples, mais très souvent, il jouait avec sa consécration. Il ne faisait pas que sa consécration, quelque chose, pour s'éloigner de ce qu'il devait se séparer. Mais au contraire, il se pensait au-dessus et invincible. Amen. Et malheureusement, il repasse par là plus tard. Amen. Regardez, juge 14, 8. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Tiba pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il en mangea pendant la route. Et lorsqu'il fit arriver près de son père et de sa mère, il leur rendonna, ils en mangeaient. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. En tant que Nazaréen, il ne pouvait pas toucher les corps morts. Que ce soit les corps d'animaux, que ce soit les corps d'êtres humains, il ne pouvait pas toucher. Mais encore une fois, Samson repasse par le même chemin, la même vie, et il passe à côté du cadavre alors qu'il sait qu'il ne devait pas y aller. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y va et il regarde et là, voilà qu'il y a un dessin d'abeilles. Et là, il décide de prendre le miel. Amen. C'est ce qui arrive lorsque tu joues avec le péché. Amen. C'est ce qui se passe lorsque tu ne sais pas garder ta séparation avec le monde. Amen. Lorsque le Seigneur nous dit de nous mettre à part, c'est pour le servir. Amen. C'est pour être une référence. Amen. Malheureusement, Samson ne respectait pas ses limites. Et donc, en fait, c'est seulement quand ça le convenait. Mais quand ça ne nous convenait plus, il transgressait ses limites. Amen. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur.